Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce React Oundestress du jeudi midi, comme tous les mardis et jeudi midi sur la chaîne Twitch Flonflon. On regarde un petit épisode, voire des fois deux, très exceptionnellement, d'Oundestress. Nous en sommes au tout début de la saison 3, qui est un immense bordel. Les trois premiers épisodes étaient denses, riches, nawak, c'était n'importe quoi. Et nous en sommes à ce quatrième épisode, qui va j'espère tenir toutes ses promesses via ce titre incroyable. amour, chômage et flamenco. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est parti. Salut Nibésia, salut à toutes et à tous. C'est pas vrai. Vous n'avez pas payé l'électricité ni le téléphone. Ça va faire trois mois qu'on n'a pas payé le loyer. Oh là, mais on arrive in media res, pour les connaisseurs du vocabulaire technique. Oh non, ils ont coupé la ligne. On est quel jour ? On est le 4. C'était hier la date limite pour payer. Oh merde ! Écoute, je veux en parler à mes parents, d'accord ? C'est pas une solution, je veux pas. Bonsoir. Bonsoir. Papa, on nous a coupé le téléphone. Demain, je vais m'en occuper, c'est promis. Alors, vous avez trouvé quelque chose ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Je n'en sais rien, Lola. Je n'en sais rien. Alors, en vrai... Je vais me coucher. Vous voulez que je vous dise un truc, par contre ? J'y ai repensé, parce que je repense souvent au Windows... C'est bizarre, cette phrase. Je repense souvent au Windows 13 quand on regarde pas ou quand je suis pas en stream. Je me faisais la réflexion. On en rigole un petit peu, la façon dont c'est joué et tout. Mais en vrai, en vrai de vrai, je trouve peut-être que l'arc du papa de Lola sans travail, quand on connaît les problèmes de chômage en Espagne, c'est peut-être le plus intéressant. C'est un vrai point de vue social, parce que j'y pensais. Je me suis un peu renseigné sur ce qui se passe en Espagne et comment ça se passait, la situation du travail au début des années 2000. Et en vrai, je me suis dit, c'est peut-être le seul point qui ancre la série vraiment dans un réel qui est intéressant, en vrai. Après, la façon dont c'est joué, bon, on peut toujours la questionner. Mais je me suis dit, en vrai, c'était pas si bête, le père qui sait plus comment s'en sortir, qui est prêt à penser au suicide pour s'en sortir. Enfin, voilà. Ça parle quand même à vraiment tout un pan de la société, quoi. C'est pas si grave, papa, je t'assure. Des situations difficiles, on en a déjà connu. Le fait de trouver du taf après passer 45-50 ans et tout... C'est juste que ça serait mieux dans une situation où si la voix de Lola et de son frère n'était pas la même en VF. Lola, s'il te plaît, c'est pas si grave. Il y a l'argent du groupe. Ah oui. Je vais appeler le producteur pour qu'il nous paye tout ce qu'il nous doit, d'accord ? Ça va pas aller loin. J'aime bien quand une personne aisée ou avec un peu plus d'argent te dit, t'inquiète. Comment ça, t'arrives pas à dormir ? Allez, dépêche-toi. Nous allons rendre visite à Peter Pan dans le pays imaginaire. Allez, en route. C'est qui, Peter Pan ? Oula. Ta grande sœur ne t'en a pas parlé. Allez, dépêche-toi d'aller au lit. C'est un garçon ? C'est où le pays imaginaire ? Alors, Peter Pan, c'est un garçon qui rentrait par effraction dans la chambre des enfants pour les enlever et pour les emmener dans le pays imaginaire. Voilà qui c'est, Peter Pan. Voilà. Imaginaire. Voilà. Et bonne nuit. Et qui tue ceux qui sont trop vieux. Oh, elle est dans le générique, Gigi. Merci, Gris Aïdor, pour ton crime. Gris Aïdor a utilisé son clean game mini avec vous. Merci, Peter Pan. Elle y était hier, je n'ai pas vu. Je n'ai pas envie de dire. Gigi. Je ne sais pas que ce soit pas la scène où elle tire sur Juan. J'ai vu le titre de cet épisode. Ça ne me parle pas du tout. Je suis désolée. Désolée. Bon, alors moi, je te propose de mettre le canapé ici et là, d'installer la bibliothèque. Mais c'est pas ça qui m'ennuie le plus. C'est que je ne comprends rien à l'aménagement de l'espace, là. Ça ne ressemble à rien, c'est n'importe quoi. Je ne vois pas ce qu'on peut faire. C'est vrai, t'as raison. On ne va pas se prendre la tête pour ça. On trouvera une solution. Mais non, je ne suis pas sûre. Je préférais que... Je crois qu'on devrait aller en visiter d'autres. Je te jure, cet appartement, je le trouve nul. Mais comment ça, d'autres appartements ? Mais qu'est-ce que t'as ? Et puis je te signale que je l'ai déjà retenu, afin qu'il ne le loue à personne d'autre. Comment ça, tu l'as retenu ? Merci, Ayakine. Cristobal, tu as osé me faire ça sans rien me dire ? Adela, ça n'a pas tellement d'importance. Et puis on était d'accord, non ? C'est bizarre de choisir un appartement pour vivre avec quelqu'un sans que l'autre personne le sache. Regarde. Toi et moi, nous n'avons besoin que de nous deux pour vivre heureux ensemble. Oh, c'est mignon. Oh, tuyau. Oh, c'est mignon. On n'a besoin que d'être deux dans un appartement. Enfin, frérot, il y a quand même besoin d'une machine à laver. d'un four fonctionnel, quand même. Enfin, le minimum. Et on fait comment pour se laver ? Tuyau ! C'est quoi ce bisou ? J'ai pris rendez-vous cet après-midi avec le gérant pour signer les papiers. Si ça te convient, bien entendu. Tu penses confort encore ? Ah oui, pardon. Moi, il n'y a pas la fibre. Raphaël ou pas Raphaël, je ne suis pas bien, moi. Tuyau, tu ne peux pas te parler là, Pedro. Aïe, aïe, aïe. Si ça te convient alors que tout est fait. Mais il s'appelle, mais oui, il s'appelle. Mais il a le numéro d'Adela. Pourquoi elle met sa main sur l'hôtel ? Parce que comme ça, en mettant sa main sur l'hôtel, il n'entend pas qu'il allait dans une pièce où il n'y a personne. Et voilà ! Qu'est-ce que c'est ? Ça, ça s'appelle un gâteau. Je te signale que nous n'avons toujours pas fêté notre future vie commune. Allez ! Je ne sais pas si je vais pouvoir manger du gâteau à cette heure-ci. Avant de commencer à ronchonner, tu vas me goûter ça. Je t'assure que c'est un vrai régal. Bon, alors on a dit que le sofa viendrait ici, dans le coin, c'est ça ? Oh, il est délicieux. Tu n'en manges pas ? J'ai avalé quelque chose. Il y avait quelque chose à l'intérieur ? Oh, putain. Le coup de la bague. Le coup de la bague. Aïe, aïe, aïe. Coup dur. Coup dur. La fève ! La fève, vous êtes si mignons dans le chat. Ah non ! Dans un gâteau ! Tu as avalé quelque chose ? On aurait dit un os. C'était quelque chose de dur. Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais ? Mais moi, je pensais que c'était une bonne idée. C'était original. Mais quoi ? Aïe, 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 aïe. Et il n'y a qu'une solution pour récupérer la bague. Aïe, 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 aïe. Il va falloir attendre demain pour la blague. Aïe, 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 aïe. Mais quoi ça ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, si. Aïe, aïe, aïe. Quoi ? Aïe, aïe, aïe. On va vite aller aux urgences. Jean, elle a avalé tout rond. Pourquoi ? Non, mais c'est rien, tu vas voir, tu as ce que tu viens d'avaler avec le gâteau, c'est une bague de fiançailles. Oh, Cristobal, mais franchement, quelle belle ! Mais je suis désolée, mais je t'assure, c'était pour te faire plaisir, je pensais que c'était une bonne idée, moi. Tu vas voir comme elle est belle, la bague. Ah bah oui, tu vas voir comme elle est belle, la bague. Ah, je t'assure qu'elle est magnifique. Ah bah oui, tu vas voir comme elle est belle, la bague. Oh, je peux t'assurer, euh... Il y a une pierre rouge, tu vas l'adorer. Elle va arriver dans son écran, oh non ! Mais non, mais c'est vrai, elle était toi, Cristobal. Oh là là, l'odeur de la bague. Le cœur de l'océan, oh putain. Bon, ça y est, nous sommes tous là. Adela n'a pas pu venir et elle m'a demandé de faire le cours. Elle n'a pas du oui non plus, hein ! On va faire deux étirements, trois entre-chats, puis hop, l'affaire est dans le sac. Désolée de te dire ça, mais j'ai préparé des exercices et nous allons les faire. Nous allons travailler entre autres les pirouettes et les grands développés. Ben pourquoi pas ! Allez, Sevilla, détends-toi, tu te prends trop au sérieux. J'espère que vous êtes bien échauffés. Les village people, il n'y a que c'est de vrai. Globalement, les village people ont fait 15 fois la même chanson. Mais... Quand vous étiez en cours et que le prof partait de la salle, vous vous mettiez pas à danser sur les VHP Paul, vous ? Ok. Ça suffit maintenant ! J'ai préparé un cours et je vais vous le donner. Mettez-vous tous à la barre ! Allez ! Viens, Pedro. Attends, attends. Ne te mets pas dans cet état, ça ne vaut pas le coup, tout va bien. Pedro, s'il te plaît. Quoi ? J'ai l'impression que tu n'as pas bien compris. Quand j'ai dit d'aller à la barre, ça valait aussi pour toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te sens plus ? J'ai l'impression que t'as pris la grosse tête. Pourquoi tu dis ça ? Tu n'es jamais qu'une assistante. Et si t'es là, c'est parce que j'ai refusé le poste. Sors de cette classe. Il est clair qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie de travailler. Je dirais à Adela que je t'ai exclue. Mais c'est toi qui lui expliquera la raison. Vous n'avez pas l'impression que la discussion, elle ne fait vraiment pas naturel dans le jeu. J'ai l'impression que tu as pris la grosse tête. Mais peut-être parce que... Non, sors du coup, Pedro. Tu ne peux pas dire ça, Adela. De toute manière, je n'ai rien fait, alors je reste. Oh ! Elle est bien, cette scène. C'est moi la responsable de cette classe et je ne peux pas tolérer ton attitude. Ah, parce qu'il y a Tata qui regarde ? Ah, il y a Tati. Où tu sors ? Ou alors j'appelle Carmen pour qu'elle règle le problème. Oui, c'est la... En fait, Adela n'est pas là. Adela, vous avez compris pourquoi Adela n'est pas là. Elle a... Il y a une livraison de bac qui attend. Donc du coup... En fait, elle a un assistant qui devait être Pedro. Et... Et le problème, c'est que Pedro, il a dit non. Parce qu'il n'était pas à l'aise avec Adela. Parce qu'ensemble, ça mitche. Alors du coup, il a dit non. Et Sylvia a été proposée par sa tantine. Et Sylvia dit oui. C'est quand même un bon gros con, Pedro. Doucement, chef-lingue. Oui, mais doucement. Baguette. Pedro ! Aïe, 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 aïe. Lève les bras. Comme ça, c'est bien ? C'est absolument formidable. Je préfère les cours de danse, moi. Moi aussi, ce cours ne m'intéresse pas du tout. Est-ce que je t'ai demandé ton avis, Louisa ? Quand je ferai se toucher les deux câbles, on entendra un coup de feu et le sang jaillira. T'es sûre que c'est pas dangereux ? Si tu veux, on va le faire actionner par un élève. Un garçon ou une fille, ça n'a pas d'importance. Pour Roberto, il faut une nana. Ça m'intégrale, j'ai pas peur. Tu peux continuer, on verra bien. L'important est que tout tienne bien et qu'aucun câble ne bouge afin que le sang jaillisse exactement à l'endroit voulu. Quel élandouille qui n'a pas arrêté son portable ! Allô ? Oui, oui. Sors de la classe sur le champ. Je crois que c'est Ingrid. Oui, très bien. Euh, bien. Dehors. Oui, très bien. Je suis là dans cinq minutes. Roberto, ça va ? Je m'en rêvais pas de ce cours, nous n'avons plus d'argent pour le cours de champ ouvrant un cours d'armatio. Mais ça n'a aucun sens. Oui. Mais c'était ça le cours ? Est-ce que je vous ai dit que le cours était déjà fini ? Le cours est terminé. Alors à demain. Mais c'est quoi ce cours ? Mais attendez. C'est ça le... Alors, on va t'installer une ceinture avec du faux sang, ça va exploser. Cours fini, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. J'espère que vous avez bien appris. Quoi ? La meuf était dans les forces spéciales mais le coup de téléphone l'a fait sursauter. Ah oui ! Dice ! Putain mais j'adore quand vous êtes encore plus pragmatique et factuel que moi. Dice, t'as tellement raison. Elle nous fait chier en mode elle garde son sang-froid et tout. Elle entend un téléphone qui sonne. Ils rigolent. Je trouve que c'est vraiment du temps perdu, moi. Ils arrêtent de miser sur la musique. Ils visent les boulots moins stars que Cascador. Tu vas te plaire dans cette école. Tel que Cascador. J'ai travaillé dans les endroits pire qu'ici. Tu sais comment s'appelle la rousse qui est en seconde année ? Ingrid Munoz. Pourquoi ? T'as un problème avec elle ? Non, non, non. C'est elle qui a un problème avec moi. Alors, ça te fait de l'effet ? Bon, ne me reparle pas de ça. Ah, c'est... Ah, l'arc. Excusez-moi. Mais l'arc de la bague dans le caca d'Adela va me régaler. Je vous le dis, c'est le meilleur épisode depuis le début de cette série. Ah, moi, c'est vraiment... Ah, moi, c'est... Moi, je suis un homme simple. J'ai des goûts simples. Très bien. Approchez-vous, s'il vous plaît. La recette des représentations que vous allez donner sera intégralement reversée à une oeuvre de bienfaisance, comme tous les ans. Bon, je suppose que vous connaissez tous Roméo et Juliette ? Oh, évidemment. Oh, Carmen, on ne pourrait pas jouer une oeuvre plus récente ? Roméo et Juliette étaient deux adolescents dont les hormones étaient particulièrement en éveil. Plus ou moins comme les vôtres. Ah... C'est vraiment comme ça que si vous lisez la quatrième de couverture de Roméo et Juliette, c'est écrit comme ça. Deux adolescents dont les hormones étaient en éveil. C'est écrit exactement comme ça. Sachez-le. C'est pour ça qu'ils ont réagi de cette façon. Et en plus, c'est une oeuvre classique qui est formidablement écrite. Bon, alors, je vais vous répartir les rôles dès maintenant. Voyons. Sonia, tu seras Dame Capulet. Marine, la nourrice de Juliette. Marta, tu vas interpréter Juliette. Comme par hasard. Et Pedro, il va faire Roméo. Laissez-moi deviner. Et toi, Roberto... Mercutio. Voilà. Mercutio ? Mais enfin, voyons, il disparaît au milieu de la pièce. Je suis pas d'accord... Mais oh, le spoil, là ! Wow, frérot, on l'a pas tous vu ! On s'en offre, lui, ou quoi ? On l'a même pas vu. Il est là. Mais wow, wow ! Avec cette répartition des rôles, moi, je veux être Roméo parce que je suis le meilleur acteur de toute l'école. Ton humilité nous bouleversera toujours, Roberto. Pour jouer Roméo, il est nécessaire d'avoir un esprit beaucoup plus... Plus délicat. On l'a vu après Roméo, il va falloir qu'on se parle. Ça, je sais, Pedro, mais là, c'est pas le moment... Happy birthday to you ! Happy birthday to you ! Happy birthday... Baumi l'oeuvre, merci pour les deux ans. Baumi l'oeuvre ? Bonjour. Baumi l'oeuvre ? Merci pour tes deux ans, baume à lèvres ! Merci pour ton prime ! Baumi l'oeuvre ? Pourquoi il est baumi l'oeuvre ? T'avais jamais entendu l'alerte des un an ou des deux ans ? C'est un cadeau, c'est un cadeau. Je commence à en avoir marre de me cacher. Bien, bien. Écoute, je te promets que nous allons parler, mais pas maintenant, je t'en prie. Alors, à qui tu as pensé ? Ben, Pedro ? Ben, où est passé Pedro ? Et il est là. Roméo ? Roméo, pourquoi m'abandonnes-tu alors que nous préparons la pièce ? Pourquoi me fais-tu ça, beau Roméo ? Mais ils sont pas discrets ! Mais je croyais qu'ils étaient derrière un rideau pour discuter, ils sont derrière eux, au milieu de la pièce ! Mais quoi ? Rascasse Volante a utilisé son prime gaming avec vous. Mais ils sont juste là ! Merci Rascasse Volante pour ton prime, du coup, merci beaucoup. Pedro, au cas où tu l'ignorerais encore, c'est toi qui sera Roméo. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, mais demain, répétition. Attends, une minute, Cristobal. Je comprends rien du tout. Comment se fait-il que ce soit Pedro qui joue Roméo ? Tout le monde sait que Roméo est un noble dont la famille est pétée de fric, exactement comme moi. Tu penses que c'est juste que ce soit Pedro ? Oui, c'est très bien, t'inquiète pas, il s'en va. Quoi ? Marta ? Viens, s'il te plaît. Adela. J'ai le plaisir de te présenter Juliette. Comme par hasard ! Elle va être formidable. Et en plus, figure-toi que c'est Pedro qui joue Roméo. Ah oui, mais je sais pas ! Mais ils entendent pas ? Mais attends, attends, attends. Viens, s'il te plaît. Adela, elle a entendu que Pedro était Roméo. Marta lui dit comme si elle l'avait pas entendu. Adela. J'ai le plaisir de te présenter Juliette. Elle va être formidable. Et en plus, figure-toi que c'est Pedro qui joue Roméo. Mais je comprends pas. Merci Mkaz20 pour l'abonnement offert à Lulu pour l'abonnement offert Mkaz. Abonnement de niveau 2 que t'as offert, mais n'importe quoi. N'importe quoi. C'est le bord d'aller avec les alertes, là. Train de live, lancé ! Bon, maintenant, je dois y aller. Attends, Marta. Pour la première, je... Oui, Carmen, c'est qu'Adela et Pedro, ça... J'ai invité un de mes amis directeurs de théâtre qui cherche une Juliette jeune, belle et bonne actrice. Ça peut être une sacrée opportunité. Ah oui, ils étaient pas dans le plan donc ils ont pas entendu ça. Alors, c'est fantastique pour toi, chérie. Oui. Je te remercie, Cristobal. Si je t'ai donné ce rôle, c'est parce que j'ai confiance en toi. Ne me déçois pas. Tu peux compter sur moi. Bien. Je sens que ça va être formidable. Les gens, ils étaient là, littéralement dans la même pièce. Oui, mais c'était même pas... Ils n'étaient pas dans le plan. Si t'es hors caméra, hors cadre, on t'entend pas. On t'entend rien. Là, si tu te mets hors cadre, on t'entend pas, par exemple. Bah, attendez. Là, si je parle, vous me dites. Vous me dites, vous me dites, vous me dites. c'est bon, c'est mieux. C'est ce travail. La magie d'Urge. Musique de fin d'épisode. Bien. Bravo. Demain, nous travaillerons de façon plus individuelle, d'accord ? Merci à tous. Yana, voici ta commande de petits gâteaux. Antonio, tu es un ange. Figure-toi que depuis quelque temps, j'ai une envie de sucrer, ça m'énerve. Oh, ça arrive souvent aux jeunes femmes, tu sais. Oh la loue ! Ah, je sais pas pourquoi, j'ai des humeurs changeantes et j'ai une envie de sucrer, là. Hop là, let's go. on a compris la brioche au four. Eh bien, tu vois, l'ennui, c'est que je me sens pas bien. Je vais aller chez le médecin. Si jamais tu vois Carmen, tu lui diras... Partilion de fraise ! Allez, toutes mes félicitations. Tu sais que je me réjouis beaucoup de ce qui t'arrive. Ben, je te remercie, c'est très gentil, mais il n'y a vraiment pas de quoi te réjouir parce que j'ai une bonne grippe, il n'y a rien de joyeux. Oh Antonio, oh le regard d'Antonio ! Je voulais savoir si par hasard tu n'aurais pas un petit boulot pour moi. Malheureusement, il n'y a rien pour l'instant ici. Je suis vraiment désolé pour toi, mais ne t'inquiète pas. Dès que j'aurai quelque chose, tu seras la première informée. Antonio, c'est triste. Il a bien raison. Du coup, on pourrait peut-être brûler les instils. Bon, qu'est-ce que t'as dit ? Il n'a rien à me donner. Je n'avance pas trop. Écoute, moi j'ai quelque chose pour toi. Ta-da ! J'ai quelque chose pour toi. Une feuille de papier ? Hyper généreux. Albero et Granat. C'est quoi ça ? C'est une sorte de boîte. Une danseuse est tombée malade et ils cherchent quelqu'un pour la remplacer. Une bague ! C'est de la danse modale ? Parce qu'ils ne disent rien. Tu es une super danseuse de toute manière, ça va bien se passer. Allez, viens, je t'accompagne. Eh, attends ! Tu crois que c'est sérieux ? Oui ! Sûr ? Mais oui ! Allez, viens ! Oui ! Il est trop drôle, cette émission. Non, regarde. Le mari de la nana l'a trompé je sais pas combien de fois. Et elle, elle dit qu'elle doit lui pardonner. Et le pire de tout, c'est qu'elle est persuadée qu'il l'aime. Il y en a une au jambon, elle est où ? Tais-toi, tais-toi ! Giraud, montre le volume. Le mari va répondre. Euh, Suzy, il faut que tu annules la punition. Je suis désolée, mais c'est impossible. Si tu veux en parler à Adela, peut-être qu'elle aura une solution. Il se trouve que justement, je ne veux pas lui en parler. Je m'avirais d'une manière très injuste. Écoute, Pedro, je crois qu'on tombera pas d'accord. C'était mon premier cours et à cause de toi, il a été raté. J'ai mis beaucoup de temps à le préparer, c'était très important. Mais enfin, t'es idiote ou tu le fais exprès ? Bon, ça va, reste tranquille. Et qu'est-ce qu'Adela va penser de moi si tu me vires le jour ou tu la remplaces ? Arrêtez un peu de vous disputer comme des chiffonniers. Et toi, Sylvia, sois pas si dure, ça coûtera rien. Mais par contre, le mixage chant, on entend vachement la télévision. Et tout, tu l'as viré du cours, maintenant c'est bon. Louisa a raison. Ils nous mettent déjà assez la pression, alors ça suffit. Peut-être, mais si je ne dis rien sur ce qui s'est passé, personne ne me prendra au sérieux et c'est pas ce que je veux. N'oublie pas qu'avant tout, on était camarade. C'est un abruti. Tu t'es fait pincer pour ce que t'as fait, c'était normal. Toi, ferme-la. Sylvia, tu sais bien que tu allais trop loin. De toute manière, tu ne méritais pas d'avoir ce poste. Si tu l'as eu, c'est parce que ta tante... Quoi ? Ça m'intéresserait de le savoir. Alicia, ce n'est rien. On parle entre camarades. Ça va s'arranger. Tu n'es vraiment pas intelligent. Non seulement tu te fais exclure des cours de danse, mais au lieu de réfléchir à ce que tu dois faire pour te corriger, tu rejettes la faute sur une tierce personne. Il y a un problème ? Absolument. Et en plus, ça concerne ta classe. Pedro n'est pas d'accord. Sylvia et moi avons eu un différent. Elle a choisi de m'exclure et je ne suis pas d'accord avec elle. Très bien. Nous reparlerons de ce qui s'est vraiment passé en tête à tête. Ce n'est pas le moment. Je m'occupe de régler cette affaire. Merci, Alicia. J'espère que tu vas t'en occuper. On t'a attribué une remplaçante, mais tu restes responsable. À mon avis, on ne peut pas diriger une classe en étant chez le médecin. Mais en même temps, il faut qu'elle fasse caca une bague. On ne peut pas être partout. On ne peut pas être partout, Alicia. Laisse-la au moins récupérer la bague et après, on en parle. Et après, on en parle. Pourquoi Adela n'a pas voulu les femmes Régler le truc tout de suite ? Adela en disant qu'on en parle en tête à tête. Surtout qu'il y avait tous les protagonistes là, maintenant, à l'instant T présent pour en discuter, régler le truc. On en discutera plus tard. Mais non, maintenant. J'étais sur le point d'apprécier Alicia moi aussi. Alicia n'aime pas Adela, oui mais oui. Ah pour le scénario ça. Elle veut le pipou de Pedro ? Oh calmez-vous. Calmez-vous. Merci. Attends, il faut que ça vienne de là. Tu vois, il faut que tu travailles avec le diaphragme. Ouais, il faut que tu laisses le son monter plus haut. Bien, c'est beaucoup mieux. Merci Lola. Le secret du chant tient dans la relaxation. La gorge est un instrument unique et vous devez en prendre soin parce que certains d'entre vous vivront grâce à elle. Bah dis donc, je vais avoir du boulot. Je vais me retrouver avec deux super instruments à manipuler. T'es bête, arrête. Oh là 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 là. C'est horrible. En tout cas, t'es pas hyper développé du cerveau. Merci, à demain. Il n'y a pas un bingo gros pauvre. Non. Il est où ? Il n'y a pas... L'odeur. Oui, il y avait un. L'odeur. L'odeur. On peut le compter dans l'odeur à la limite. L'odeur. Voilà. On en a un autre ? On en a d'autres ? Non, on n'a pas d'autres. On n'a pas d'autres pour le moment. Oh là 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 là. Oh. To be free, c'était soft. Ingrid, tu es au courant de ce qui s'est passé pendant le cours de TG quand ton portable a sonné ? Et toi, tu vas me faire la morale ? Non, mais tu sais très bien qu'on doit éteindre son portable en classe. Alors TG a eu raison de t'engueuler. Et puis, en plus, t'es sorti de la classe sans t'expliquer. Ma mère est à l'hôpital. Ah ? Mais qu'est-ce qu'elle a ? C'est rien. Elle va beaucoup mieux. Mais qu'est-ce qu'elle a exactement ? Je t'ai dit que c'était rien. Ah oui, Pedro est pauvre. Pardon. Alors ? Je t'ai vraiment trouvé super. Pedro ? Si tu veux, on peut se voir après pour lire nos scènes comme on est toujours ensemble. Je ne me vois pas à la cafétéria en train de servir des cafés en te disant je t'aime mon amour. Oui, mais on n'est pas obligé de faire ça à la cafétéria. On peut travailler dans un endroit qui soit plus tranquille. Mais le problème, c'est que je travaille en retard. Mais Martha, c'est trop bizarre. En fait, le problème, ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a pas de constance. Martha, elle était hyper indépendante. Je m'en fous. Je te quitte, Pedro, parce que tu es amoureux d'une autre. Et là, on est en mode Martha la dalleuse. Mais ça n'a aucun sens. Et en plus, du coup, toutes ces scènes, elle les joue comme ça. Et peut-être qu'on va... Moi, c'est hyper creepy. Elle est comme ça. Et hyper... Parce que tu sais qu'on va pouvoir le faire dans un endroit un peu derrière. Tu sais. Mais j'en débarre ! Les hormones. On se verra demain encore. Pedro ? Maintenant que tu es mon Roméo, ça va être très difficile de te débarrasser de moi. Oh là là ! Oh ! Oh ! Mais attends... Excusez-moi, mais attendez. Attendez, 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 parce que là, il faut vraiment... Toute cette scène, je suis désolé, mais il va falloir vraiment la mettre comme... très difficile de te débarrasser de moi. Mais le problème, c'est que j'ai du travail en retard. On se verra demain encore. Pedro ? Maintenant que tu es mon Roméo, ça va être très difficile de te débarrasser de moi. Très difficile. Mais c'est horrible ! Mais oui, mais c'est... Mais... Ça va être... Très difficile, oui, avec le sourire de fort. C'est horrible ! Regarde. Tu vois, c'est vrai qu'on la voit parfaitement, la bague. Tout ça, c'est ta faute, Cristobal. Ah, ils ont... Non ! C'est vrai qu'on... Ah, non, mais regarde, on la voit bien. Regarde. Ah, ils ont les coquenafis de la bague ! C'est oui ! Elle descend, elle descend, elle fait son petit chemin, sa petite vie. Tu vois, c'est vrai qu'on la voit parfaitement, la bague. Mais c'est pas un document médical, un peu secret ! Gros débrief ! Tout ça, c'est ta faute, Cristobal. T'as vu la taille de l'écho, mon gars ? Tu aurais quand même pu l'inviter à dîner. Je l'ai vu faire dans un film, j'ai trouvé ça drôle. Si quelqu'un a trouvé ça drôle, c'est elle. Adela va adorer, oui. Faut toujours que tu fasses des trucs ridicules. Heureusement encore que t'aies pas pensé à lui offrir un portable. Oh non, ça va ! Bonjour. 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 Non mais le truc du portable, elle aurait pas mangé un portable du coup. Et comment ça va ? Viens. Viens. Je te remercie. Mais c'est quoi ? Attendez, faut qu'on discute d'un truc, mesdames et messieurs. Pause. C'est quoi l'idée de mettre une bague dans un truc qui se mange ? Mais ne faites pas ça globalement. Déjà, même si ça fonctionne bien. Après, faut enlever la bague, le sucre, tout ça. C'est chiant. Pour l'étouffer, la tuer. Mais c'est relou. Comme une fève. Mais non. Mettez une bague dans un écran. Je sais pas, un truc comme ça. On le fait bien le 6 janvier. Quoi ? On le fait bien le 6 janvier ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on fait le 6 janvier ? La bague dans la coupe de champagne. Mais pareil ! Ah oui, les fèves ! Ah, la galette des rois, pardon. J'y étais pas, oui. Je trouve ça con aussi. Ouais, à la limite, la fève, tu t'y attends. Je flippe à chaque fois que je mange une galette des rois. Tu peux aller la chercher avec le doigt, maintenant. Ah, tu parles d'où ? Ah, non, Lulu, non, stop ! Tu parles d'Adena ou quoi ? Stop ! Bonjour à tous. Bonjour. Dans un écran, dans le gâteau, c'est pas discret. Mais non, mais tu... Merde ! Si vous demandez quelqu'un en mariage, faites-le en face de la personne. La bague est pas sale. Y'a pas à la nettoyer. C'est romantique. La bague est... La bague finit pas dans un trou de balle ! Vous voyez ce que je veux dire ? J'en ai marre ! Arrêtons de tourner autour du pot ! Oui, oui, Carmen, je voudrais te parler. Eh bien, je t'écoute. J'en ai marre ! On va dans le bureau. Si ça concerne le travail, on peut se parler ici, ça ne pose pas de problème. C'est au sujet de l'oeuvre que vous montez. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Qu'est-ce qui n'est pas une bonne idée ? Le choix de l'oeuvre, la date du spectacle, les acteurs ? Explique-toi. Ah oui ! Ah oui, bien sûr, attendez, attendez. On va revenir sur cette scène dans un instant. Oui, parce que je vois des gens qui parlent dans le chat de « Surtout, ne le faites pas en plein milieu d'une foule. » Ah oui ! Un jour, on aura une discussion sur les demandes en mariage à la télévision, devant une foule, en plein concert. On parlera un jour de cette espèce de l'humanité qui fait ce genre de move et je me dis à quel moment ? À quel moment ? C'est... C'est... la demande au stade. Les gens avec les pancartes dans les concerts. Ça peut être OK, mais il faut en avoir déjà parlé avant. Mais du coup, ça casse le truc ! Je ne m'énerve pas ! Le pire que j'ai vu, c'est mariage au McDo. Arrête là, tu es en train de me décrire le rêve. Le rêve ! Oui ! Sauf si vous trouvez que la personne trouve ça beau, vous en a déjà parlé. Ah, j'avoue que les demandes en public, c'est romantique. Globalement, moi, c'est horrible. La bagouze au milieu des nuggets. La petite bague, là, dans un Big Tasty. Let's go ! Allez là ! Let's go ! Tissibio, bac de fiançailles. On est bien, là. Oh, le mariage au Buffalo Grill. Oh là là, la diligence des desserts accompagnée de sa bac de fiançailles. Alors, elle n'est pas contente, encore. Ils risquent d'être plus fatigués et cela va avoir des répercussions sur leur niveau. Ah ! Ils ont une bonne raison de jouer cette pièce de théâtre. Figure-toi que c'est moi qui l'ai décidé. Cette dame est un robot commandé par Tchettjpt. Eh bien, ça ne me paraît pas être une raison suffisante. Nous avions établi un programme au début de l'année mais nous ne le respectons pas alors ça ne peut pas continuer comme ça. Les élèves doivent apprendre à évoluer sur une scène, c'est une chose importante. Tu fais exprès de ne pas comprendre. Bien sûr que si, je comprends, Alicia. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que les élèves travaillent sur cette oeuvre. Ça ne bouleversera pas mon programme. Le mien non plus. Et en outre, ça leur sera très profitable. Moi, je viens de commencer. Je ne peux rien dire mais ça me paraît être une bonne idée. Moi, je pense qu'il faut que ça se fasse. Moi aussi. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien pour eux. Tous les élèves disent... Je vois que vous êtes tous d'accord. Ce que j'allais dire, c'est que tous les élèves disent qu'ils ont trop de travail, qu'ils sont surchargés de travail. Il y a quand même une directrice qui va dans leur sens mais tous les profs sont là. Non, non. De toute façon, nous allons avoir une réunion de conseil. Sache que je me fiche de ce que peut penser le conseil. Cette pièce va se jouer que tu le veuilles ou non. Mais c'est une guerre d'égo, là. Aïe, 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 aïe. Genre, ils font passer les profs pour des gentils parce qu'ils veulent surcharger les élèves de travail. T'as bien vu qu'il n'y a pas eu de problème ? Oui, c'est vrai. Mais entre faire des essais et danser devant des gens, c'est différent. Bon, eh bien, à toi de les faire rêver. Je vais te rendre jaloux. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses de moi ? Tu me trouves belle ? Tu es absolument superbe. Allez, dépêche-toi. J'arrive plus à les tenir, les Chinois. On avance. On avance, on avance, on avance, on avance. Lola, ton châle. On avance, on avance. Le léle, le léle, le léle, le léle. On a déjà cassé. Oui, le dans de la scène a déjà été couché. On a fait du flamenco. Vas-y ma chérie Je passe un excellent moment, sachez-le L'actrice de Lola était une grande danseuse ou pas aussi ? Je trouve que vous avez fait un choix qui est excellent Voilà à quoi semblent les cours de Gigi L'enchaînement Elle va dire non Tant que j'ai pas la bague Adela Ramos et Cristobal Soto Tu te rends compte ? C'est la première fois que nous signons un document ensemble Ohlala, arrête de sacraliser tout Si ça te convient Ah bah voilà Elle va le dire tu crois ? Je suis désolée mais je ne peux pas Elle va lui dire ? Bon Je vais vous laisser seul Je vous attends au bar qui est juste en bas Je ne peux pas vivre avec toi Cristobal parce que... Une petite minute Une petite minute Il est normal que tu sois nerveux C'est une décision importante Mais tout va très bien se passer Il faut que tu aies confiance Mais tu ne comprends pas ? Mais je comprends parfaitement Ça fait toujours un peu peur de s'engager Moi aussi je ressens la même chose Que tout aurait un peu... Laisse-la parler peut-être, oui Elle va lui dire J'ai une... Une histoire d'amour Avec quelqu'un d'autre Mais comment ça mais... Qu'est-ce que tu me racontes ? Simple, j'ai rencontré un autre homme Quand il a dit qu'il avait compris Je te demande pardon Il n'a rien compris, oui Pourquoi tu te demandes ? Pardon Mais notre relation n'a... N'a aucun... Elle a dit histoire d'amour Ah Histoire d'amour égale baiser dans la réserve Même si entre nous il y a de la tendresse Et beaucoup d'amitié Non mais attends T'es venu folle ou quoi Adela ? Écoute-moi bien Il y a une semaine Tu me dis que nous allons vivre tous les deux Et aujourd'hui tu me dis qu'il y a quelqu'un d'autre ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je t'assure que je suis désolée Cristobal Je suis désolée parce que tu ne mérites pas ça Tu as été extraordinaire avec moi Tu m'as aidée comme personne Ne l'a jamais fait mais... Je ne suis pas amoureuse de toi Je suis désolée de te dire ça Parce que je sais que tu es un homme merveilleux Cristobal Tu es une personne généreuse Oh mais je me fous d'être une personne généreuse Je veux plus être un type bien et généreux Je veux juste être avec toi Ah ouais mais elle t'aime pas Elle l'avait déjà dit hein déjà Et toi mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que t'es sortie avec moi ? Par pitié sûrement C'est ça hein Pardonne-moi s'il te plaît Alors t'as pitié de moi From good guy to incel real quick Rends-moi bague Ah tu me rends ma bague et vite Et alors je me retrouve devant les gens en train de danser Et je vois qu'un chinois est monté sur scène Oh là oh là Oh là On va avancer hein Alors j'essaye de lui apprendre des pas histoire de rire Et lui qu'est-ce qu'il fait en échange ? Il me touche les fesses Alors moi ni une ni deux Je me suis retournée et je lui ai donné une gifle dont il se rappellera Il avait les cinq doigts marqués là J'ignorais que tu avais ce côté sauvage Je vais faire un tour à la maison avant de J'ignorais que t'avais ce côté sauvage Elle s'est défendue d'une agression Oh là là Oh là là L'écriture L'odeur de cette scène et de cette écriture Oh là là Au cours de Diana La pauvre Lola Elle arrête pas d'avoir des ennuis Quelle idée d'aller danser devant des vicieux Et quand je pense en plus que c'est Giro qui a été élu dégoté ce boulot débile Merci de garder tes réflexions pour toi Non mais tu sais à qui tu parles Ah oui 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 Le fameux O Tous les asiatiques sont chinois Bien sûr Inemina Et ils prennent des photos Vous avez vu dans la scène Vous en avez parlé tout à l'heure rapidement mais J'ai rien relevé de la scène de Entre guillemets Les chinois sont dans un truc de flamenco Je préférais passer dessus Je me suis dit Écoutez Les images parlent déjà Par elles-mêmes Réflexions pour toi Non mais tu sais à qui tu parles Qu'est-ce qui t'arrive T'es énervé Allez on lève tes lunettes Qu'est-ce que vous faites ? Rien j'attends qu'il me frappe Les hommes Il est toujours fâché Pourquoi voudrais-tu qu'il aille mieux ? Tu critiques toujours ta tante Mais quand il faut agir On peut pas compter sur toi Fais pas attention à lui Assis-toi Non merci Toutes ces histoires m'ont coupé l'appétit Ah bah non Mais le gâchis de bouffe là Justement je te cherchais Je voudrais que tu m'aides à organiser une fête J'adore ce truc de Oui ce truc de On frappe pas un type avec des lunettes C'est le code d'honneur Il y a un espèce de consensus Dans les séries Dans toutes les représentations Mais depuis que je suis petit Et je l'ai intégré de On me frappe pas quelqu'un Qui a des lunettes C'est trop bizarre ce truc Salut hard disk C'est bizarre ce truc Ce soir Une fête L'ennui c'est que j'ai pas la tête à ça Et puis j'aurai personne à inviter Oui ça coûte cher des lunettes Mais c'est comme si Je frappe quelqu'un Mais attention j'ai quand même la conscience Que les assurances et les mutuelles C'est vrai qu'ils sont chauds Avec les lunettes C'est vrai qu'il y a une monture Avec deux verres et tout En plus j'ai vu que t'avais une progression Assez lourde Donc on va quand même y aller doucement Écoute Bah c'est dangereux Bah si t'as envie Vous me dites Vous êtes en train de me dire Pas assez dangereux Parce que Se tabasser avec quelqu'un C'est pas dangereux Vous dites ça comme si Le fait même d'aller se battre C'était pas dangereux Ah sans lunettes oui C'est moins dangereux Les lunettes sont la cryptonite des loupards On va faire la fête Maman maman Qu'est-ce qui est plus loin La lune ou Séville ? Et la mère répond Est-ce que tu peux voir Séville ? Vienne bête Qu'est-ce qui se passe Cristobal ? Ça fait je sais pas combien de temps Que t'as pas parlé Vous êtes disputé avec Adela ? Oh bah t'as qu'à faire comme si j'avais rien dit Bonjour à tous Bonjour Alicia Ce soir je donne une petite fête à la maison Et ça me ferait très plaisir que vous veniez Bah Je sais que je ne suis pas très populaire dans cette école Néanmoins Nous formons une équipe Quoi que vous en pensiez Pendant cette fête Vous pourrez en profiter Pour me faire quelques suggestions Ce serait bien la première fois Normalement tu règles tout Le traquenat Ça sent le traquenat Tout avec l'aide du conseil Je crois que tu te trompes Cristobal Sache que j'ai ma propre opinion sur l'école Ça donne envie de venir Et bien si c'est comme ça J'aurais plusieurs suggestions à te faire Je serais tout à fait enchantée de les entendre Je compte sur vous tous Ah puis ça donne envie hein N'oubliez pas de dire à Gaspard que je l'attends aussi Croyez moi Là il y a anguille sous roche Je compte sur toi chérie Fais-toi belle Crever les yeux d'un gars avec du verre c'est mal Et peut coûter plus cher que des lunettes Non mais Se battre déjà de base c'est mal En fait le point de ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure Sur le truc des lunettes c'est Taper quelqu'un qui l'ait des lunettes ou pas Ça peut être indangereux De ça se fait pas en fait Vous êtes en train de chercher un argument pour dire Non mais vraiment avec des lunettes c'est pire Non de base c'est pas bien Que la personne ait des lunettes ou non Arrêtez de vous batter Arrêtez de garder vos points pour vous J'aime bien que vous trouviez des arguments de Non mais avec des lunettes quand même Il y a un code à avoir La solution pour la paix dans le monde Tout le monde met des lunettes Bon alors écoutez écoutez Il vous manque quelque chose qui est extrêmement important L'implication dans ce que vous faites Mais pourquoi il a des lunettes de ski ? C'est quoi ça ? Il vous manque quelque chose qui est extrêmement important L'implication... Pourquoi il a des lunettes de ski le frérot ? Mais le gars il était pas à court-chevel Mais il est où lui ? Tu peux pas le frapper avec des lunettes de ski Il est augmenté d'un niveau Tu comprends rien à la mode Apple Vision Pro visionnaire Attendez attendez vous me dites Il me semble qu'il y a une mode Il y a une mode des lunettes de ski ? Attendez stop 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 On fait une mini pause encore une fois Je suis désolé de vous embêter avec ça Lunettes J'aime pas comment le taper Lunettes de ski Mode Attendez Images ? Non arrêtez vos conneries Non mais Je trouve pas des images un peu sympa de Lunettes de ski Année 2000 Ouais Lunettes de ski 2003 Masque de ski tendance Non là c'est pour Là c'est vraiment pour aller skier Je trouve pas Non mais c'est pas une mode Arrêtez de vos bêtises Il y a un article sur voici Quoi ? Lunettes de ski Mais je sais pas comment le taper Accessoire De mode Bah non parce qu'on parle pour aller skier J'ai pas l'argent Arrêtez de m'embêter On lance la mode des caisses de chantier Des caisses de chantier Pardon Lunettes de ski Année 2000 Je trouve pas Je trouve rien Non mais vous avez fumé Y'a jamais eu la mode des lunettes de ski Attends Les lunettes de Alors Ah Oh là attention On me sort un immense article Elle Belgique Not found Merci beaucoup Let's go Et bah écoutez Trop bien Merci pour Pour l'article qui va Merci Madeleine Cook C'est nickel Ah Ah attendez Ah mais ça c'est en 2019 Les modeux les portent en bandeau dans les rues de New York Pendant la fashion week Les rappeurs et DJ les déclinent en lunettes de soleil Hamza signe un contrat avec mon clair Oui mais euh Tendance tout droit venue des années 2000 Fémina Le jean baggy La micro jupe La micro jupe Qu'est-ce que c'est ? Entre la mini jupe et la ceinture La micro jupe Mais ça doit être inconfortable Le sac baguette Quoi ? La maxi jupe en jean Ah attends Je vais trop long Je vais trop bas Je vais trop bas Les lunettes masques Initialement associé à des sports extrêmes Comme le ski Le snowboard Et le VTT Les lunettes masques Sont devenues très populaires Dans les années 2000 Ah bon ? Depuis quelque temps Elles refont leur apparition dans la vie quotidienne Mais dans la vie quotidienne de qui ? Non mais Dans la vie quotidienne de quelle personne ? Puis en plus ça c'est pas un masque de ski Le jean taille basse Ok Alors faites attention parce qu'apparemment La maison de Zazie choque le monde entier La preuve en images Oh la 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 Oh les images Derrière Voici le solde bancaire de Renault A 70 ans Un ours fait signe à une famille tous les jours Un jour le père le suit Et fait une découverte Patricia K Réapparaît à 56 ans Et ses fans sont attristés Est-ce que je vais trop loin dans les articles ? Vous me dites Vous me dites si je dérive trop Oh la la Oh les pubs bidons Oh la la Clic sur l'eau Merci Winelda pour ton prime Oh la la Attendez Regardez Attendez Il y a une astuce pour Adela un peu plus bas Alors Expert du colon J'implore tous les français de rincer leur colon avec cette astuce Pardon Pardon Avec l'image choisie J'implore tous les français Winelmina a utilisé son prime gaming avec vous Merci pour l'alerte qui arrive deux heures après J'implore tous les français de rincer leur colon avec cette astuce Allez espagnol ça marche pas Oh la la Le nombre de pubs de merde qu'il y a en bas C'est horrible Oh la la Vous avez même pas idée Oh la la Elle était la fille de rêve dans les années 90 La voici pourquoi Oh la la Non les photos sont pas immondes vous inquiétez pas Elles sont respectueuses des femmes Nickel Ne vous inquiétez pas Tout est sous contrôle Bandiez les yeux avec tout ce que vous voulez Un foulard Un mouchoir Un t-shirt Peu importe Tout ce que vous voulez Et nous allons recommencer depuis le début La chorégraphie avec les yeux bandés Envoie le lien du colon sur le pote Mais arrêtez me tripoter Bon on va voir ce que vous savez faire Ah bah le masque il sert Attendez Lola Je ne suis pas aveugle tu sais Je me suis rendu compte que tu viens d'entrer Pardon de ce retard j'ai eu un problème Ça je ne veux pas le savoir Quand je suis rentrée chez moi Si tu veux on en reparle après le cours Bon on recommence depuis le début Depuis que tu as dit que les coréens étaient nus Je ne vois plus que ça Bah désolé oui mais Mais pourquoi il se bande les yeux J'ai pas compris Eh cette petite reprise elle est Pas dégueu Je n'ai pas de parole C'est une reprise de Pedro directement Ah ouais vous croyez Bravo Si c'est pas la musique de fin je rigole Bon il y a des progrès à faire En ce qui concerne les sauts et les équilibres Mais dans l'ensemble vous étiez plus concentré Je vous ai senti plus volontaire Bon on recommencera cet exercice demain On a bien bossé félicitations Diana Oui Je vais être pénalisée Ah ça tu verras bien C'est bientôt les examens J'ai été obligée de rentrer à la maison On nous a coupé l'électricité Et alors je dois faire de la lessive ici Bon allez Viens je vais te donner un coup de main Hein ? Elle est hyper sympa Diana Depuis quand ? En vrai C'était bien la chorégraphie Les yeux bandés C'était génial Mais c'était pas évident au départ C'est pour YoYo C'est la louette qui nous divise Comment peut-on dire que son chant est doux Et sa mélodie en chanteresse Elle a l'air de croire à ce qu'elle dit Mon dieu la pauvre Quelle soupirait le pouce On dirait qu'elle va manger Pedro Il a l'air terrorisé le pauvre J'aime bien Le fait qu'ils mettent toujours deux personnages Qui commentent Tu sais pour expliquer ce qu'on doit comprendre Hein ? Parce que je crois que Martin en fait Elle est amoureuse de Pedro T'as vu comment elle le regarde ? Il est ventre Elle espère démoigner de mes tendres bras C'est nous en vrai bien sûr Elle la messagère de l'aube Qui va t'arracher à mon sein Ah merde Maintenant va-t'en Va-t'en vite Aïe 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 Excuse-moi Cristobal je la sens pas cette phrase Bah lui Cristobal qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas bien ? Je vous demande de m'excuser 5 minutes Aïe Cristobal bravo Il a quelque chose ? Ça n'a pas l'air d'aller C'est parce qu'on a bien joué la scène Que tu es tellement ému Lighthouse family pour la reprise Merci c'est gentil Si tu as besoin de parler Ah mais j'ai de la compassion C'est pour lui en vrai Vous autres Vous êtes toujours là pour nous aider Aïe aïe Remets un t-shirt déjà Pedro Elle m'a quitté Ça a cassé Adela et toi ? Oh ça a cassé Oui Ah j'ai envie de réhabiliter ce terme Ah je suis heureux Je suis heureux que ça revienne souvent Ils ont cassé Aïe 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 Il l'a dit Remets un t-shirt Il a fait un petit rictus Mais Harry s'en veut du rictus Oh quel jeu Oh là Est-ce que tu es à court Lola ? Non je vais aller voir le gars du resto Pour voir s'il veut bien me reprendre A mon avis tu rêves Ben t'en sais rien Je lui dirais que s'il me reprend Ses clients pourront me toucher les fesses J'interdis à qui que ce soit de faire ça C'est mon domaine Oh là là Ouais on s'appelle Opa Dance Et on vient de rejeter Salut Guillaume Qui follow au meilleur moment Oh là 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 Ton cul c'est mon cul C'est mon domaine Le terme domaine Pour désigner le corps d'une autre personne En l'occurrence la d'une femme C'est long aujourd'hui C'est notre premier morceau Bonjour à tous Roberto vient de me dire Que vous aviez formé un groupe Bon alors j'imagine Que vous pouvez jouer en direct Vous n'êtes pas l'un de ces groupes Préfabriqués Qui une fois sortis du studio Ne savent plus rien faire Non 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 Bien sûr On a déjà donné des concerts Et ça s'est super bien passé Deux Roberto On en a donné deux Ah mais peu importe Il se trouve que je souhaiterais Que vous jouiez lors de ma fête ce soir Je vous rétribuerai bien évidemment Non Non parce que je sais Ce qu'il y a derrière cette demande Si Sylvia veut quelque chose Qu'elles nous le disent Sylvia n'a rien à voir dans tout ça Et nous n'avons pas encore parlé d'argent Ce ne sera pas utile Merci Ce n'est pas une histoire d'argent Je vous donnerai 3000 euros Pour animer la soirée Ah On vient à quelle heure ? Ah 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 Alors hein On est de gauche Jusqu'à ce qu'on parle de tulle Hein bien sûr Voilà Voilà Je vous l'avais dit Voilà Hein bah voilà Bah voilà Mais pour qui se prennent-ils ? On a tous un prix On a tous un prix Arrêtons Arrêtons 21h à la maison En même temps 3000 J'aurais dit oui Belle technique de négociation Jure Vous voyez ponctuel surtout Quel est ton prix Benjamin ? 20, 30 40 euros Et je lâche Quelqu'un lâche Là j'ai n'importe quoi J'ai des dingueries Tout s'imprime vraiment C'est haut Il est haut Il est haut de fou Convaincre les autres membres Et surtout Pedro Avec Pedro il n'y aura pas de soucis T'accompagne ça d'une petite boîte de sneakers C'est let's go Moi je veux L'astico n'a pas un euro en poche Ça va être cool Bonsoir Carmen Excuse-moi J'ai une personne du conseil Merci Et Nod Coffre un abonnement à 40 euros 41 euros Danse la tectonique Avec la tille flonflon L'abonnement offert à 40 euros Vous êtes cons putain Merci SixFoxys Tu es à partir maintenant Oh you're mild Tous les pseudos existent C'est terrible Merci Antonio Je la prends ici Oui 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 c'est bien moi Jusqu'à maintenant C'est moi qui ai supervisé Les différents Programmes éducatifs Et les activités Extrascolaires de l'école Oui Mais vous savez que J'en suis la directrice Et la fondatrice Bon Il y a eu certaines décisions Qui ont été prises Dernièrement Et vis-à-vis desquelles Je ne suis pas vraiment d'accord Comme L'arrivée A l'école D'une co-directrice Sans qu'on m'en ait averti Auparavant Oui Non 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 Je le comprends Je le comprends fort bien Mais peut-être que pour vous Ce n'est qu'un détail Mais je vous avoue Que j'aurais nettement préféré Être averti D'une autre manière Que celle-là Mais Sachez que cette pièce de déâtre Va se faire Ah bon très bien Mais je serai enchantée D'assister à la prochaine Réunion de votre conseil Ainsi je vous exposerai Point par point L'ensemble de mes idées Et de mes décisions Mais j'espère que vous M'avez retiré bien avant C'est entendu Je vous remercie Au revoir C'est long non ? Bravo là je te reconnais Mais je t'avoue que tu m'as inquiété Pour avoir ce qu'on veut Il faut se battre Gaspard Tu sais quoi ? Ce soir on va aller dîner Tous les deux ensemble Et en plus c'est l'école qui paie Ah ça c'est super Je connais un restaurant de poissons Celui où les huîtres étaient congelées Mais on peut pas y aller Il y a la fête Mais quelle fête ? Celle d'Alicia voyons Elle donne une fête ce soir Tu n'étais pas au courant ? Elle a pas été invitée Mais comment ça non ? Je viens de te dire que On m'a dit qu'elle avait invité tout le monde Moi je ne suis pas invitée Bonsoir Aïe 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 Bonsoir On ne m'a toujours pas livré les meubles Mais non Antonio doit être au courant je suppose Ah Carmen Ce soir je donne une fête à la maison Une fête Alicia ? Toi tu es au courant n'est-ce pas Gaspard ? Je suis désolée mais j'ai eu un travail fou Et j'ai oublié de te prévenir Tu as peut-être quelque chose de prévu Non 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 Je serais ravie d'aller à ta fête Ce sera une fête très informelle Quelque chose d'extrêmement simple Si c'est toi qui organise cette fête Je suis certaine que ce sera magnifique Il est où le traquenard ? Oui bien bon A ce soir A ce soir Qu'est-ce qu'elle essaie de faire ? Je ne comprends pas où ça va mener cette histoire ? Qu'est-ce que tu vas mettre pour la fête ? J'en sais rien Parce que moi ce genre de fringues J'en ai pas vraiment Je te prêterai un truc Ah super Ben alors à tout à l'heure D'accord C'est très spartiate ta façon de te nourrir Ça vient des années que j'ai passé près d'un gourou indien Toi t'es jamais allé en Inde n'est-ce pas ? Ah non Euh dis-moi Gigi On m'a dit qu'Ingrid Munoz avait un problème familial assez grave Qu'est-ce qu'il se passe ? Apparemment sa mère est à l'hôpital Ben pourquoi elle m'a rien dit ? Oh putain Ou alors qui lui dit à Pedro pour le concert ? Excusez-moi mais J'ai vraiment On en est à 42 minutes de l'épisode sur 48 minutes On vient d'avoir un plan sur Adela Toujours aucune nouvelle de la bague Je suis désespéré Où est cette bague ? Moi je veux bien Mais vous verrez qu'il y aura pas de problème Ben voilà qui vient Pedro ? Adela Pedro viens voir s'il te plaît J'ai appris la nouvelle Mais Mais pourquoi il fait ça maintenant ? Attends 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 Il a lâché la rampe Pedro Pourquoi ? Pourquoi il fait ça ? Mais pourquoi il se ramène et qu'il Attends attends Ouah 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 Viens voir s'il te plaît Come with me Salut le gars Mais attends J'ai appris la nouvelle Mais attends 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 Comment ? Attends mais ça fonctionne pas Ça fonctionne pas dans l'histoire Comment il peut se dire une seule seconde Dans l'état dans lequel il a vu Cristobal Que c'était ok de retrouver Adela Et en plein milieu de l'école De l'embrasser et que tout le monde Allait pas trouver ça chelou Il est giga con Mais attends c'est pas Mais attends mais Marta 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 attends Mais ça n'a pas Attendez Roberto jubile Mais il y a un truc qui va Il est bête Allez Cristobal Tu réagis comme un gamin Sors de là quoi Et alors comment il va ? Il veut pas sortir Mais bon Ecoute le mieux est qu'on le laisse seul Allez viens Mais non Gaspard C'est dans ces moments là qu'on a besoin d'amis En plus il avait eu l'air de pas comprendre Pour moi les mecs Ecoute Cristobal Pourquoi on irait pas se prendre une petite bière ? Tu verras après tu prendras les choses autrement Non je préfère rentrer à la maison Tu vois Mais qu'est-ce que je te disais ? Quand je me suis séparé de mon ex Je suis resté enfermé à la maison à écouter de l'opéra J'en avais besoin Bien sûr et tu dormais aussi dans un cercueil Mais moi ça me perturbe Gaspard sans la barbe et sans lunettes On dirait un nouveau perso depuis une saison Personne n'en parle Les gens parlent de chaque détail de la vie des gens Dans cette série Tout le monde parle du détail de la vie des gens Tout le monde se mêle de ce qu'ils regardent pas Gaspard change de look radicalement Pas un mot là-dessus Je suis isolé et moi je comprends plus rien Mais chaque cas est un cas unique Gaspard Moi je préférais faire ça Plutôt que d'aller me lamenter Comme tu l'as fait à cause de Diana Et puis après à cause d'Ingrid Tu racontes n'importe quoi Tu te gargarises avec tes belles paroles Bah non mais moi j'essaie de rester réaliste et Bah tu vois Même le t-shirt Queen a été mentionné Il est lugubre à cet endroit Bonsoir C'est calme à cette heure-ci Bah voilà je viens Je viens vous demander pardon pour hier Mais je crois que je me suis laissé déborder Ecoute ma belle A cause de toi j'ai un groupe de 20 personnes Qui a annulé sa réservation pour ce soir Mais t'excuses pas J'imagine que ça te fait plaisir hein Oh le discours derrière l'épisode Oh la 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 Oh l'enfer Oh l'enfer de l'écriture Oh la Ça va se terminer comme ça en plus Bah je suis désolée mais je vous jure Que je ne serais pas revenue Si je n'avais pas vraiment besoin de ce boulot Oui ça il fallait y penser avant Vous avez raison mais ça ne se reproduira plus Aidez moi Tu me fais perdre mon temps Aidez moi Aidez moi Aidez moi Aidez moi Oh la 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 morale de l'épisode, la façon dont on nous amène ça. Le caca d'Adéla. Mais vous étiez séparés par contre. Alors par contre, il ne faut pas qu'elle avance trop parce que... Qu'est-ce qui t'arrive ? Je croyais que tu m'aimais, Adéla. Ça n'a rien à voir, je t'assure. Mais we are on a break ! Allait pas du tout, je me sentais mal. Mon histoire avec Cristobal ne ressemblait à rien, ma jambe n'allait pas mieux et puis je me disais que tu n'es qu'une sale égoïste. Depuis le premier jour où je t'ai rencontré, il n'y en a que pour toi. Toi, toi, toujours toi. Toi, tu ne vas pas bien. Toi, tu as mal aux genoux. Il n'y a que toi au monde, finalement. Tu n'en as rien à faire des autres. Dose, Marta, dose. C'est Marta qui... Mais ça n'a pas de sens, Marta, qui se remet sur... Je suis désolée, c'est vraiment pour créer cette scène-là, mais Marta qui se remet sur Pedro, ça n'a pas de sens dans le... Aujourd'hui, je comprends papa et maman. Je sais que je ne suis qu'une pauvre imbécile. C'est moi la responsable de ce qui se passe. Mais non. Je le sais. Oh là là. Mais qu'est-ce que je peux y faire ? Ne fais plus rien, surtout. Ce que je regrette, c'est d'être revenu ici et... Surtout de t'avoir retrouvé. Ah, super. Regarde, t'es à la maison, je ne vais pas te le dire à chaque fois. Merci, Woody Lutri, pour le raid au bon moment. On est pile à la fin du react de l'épisode d'Undo Stress du jour. Le petit moment de détente après la grosse matinale d'actu. Bienvenue à toutes et à tous, installez-vous sur cette chaîne Flonflon, où on parle de musique à travers plein d'émissions différentes. Et les mardis et jeudi midi, on regarde un épisode d'une série que je n'avais jamais vue, qui s'appelle Undo Stress, et qui est abominable. Vous arrivez au pire moment. Salut, j'espère que ton live s'est bien passé. Let's go, shout out pour Woody, évidemment. Allez, le follow. Oublie que tu as une sœur, désormais. Martha. Oh non, Martha, non ! Je t'en prie, taquette, Uzi. Merci, Quix, pour le follow. Oh non. Oh, c'est bien joué, ça. Chacune du côté de la porte. La musique. On dirait un Disney, un peu. Ça joue, là ? Ça joue, hein ? C'est un peu extrême, non ? Bien joué pour la musique de fin ! Ça arrive, mec, de la Reine des Neiges. Oui, en plus, t'as raison ! Oh, je voudrais un bonhomme de neige, yes ! Et qui va aller les rassurer ? Bah, Pedro, je te le dis. C'est Pedro, hein ? Let's go ! Ah là 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 là, trop bien ! Bon, mesdames et messieurs, le prochain épisode qui s'intitulera « Lutte des classes » et qu'on regardera mardi prochain à midi. Incroyable ! Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été là sur ce react-tout de stress. En tout cas, un pur plaisir, merci. Et on ne nous a pas répondu sur la bague et c'est terrible. Vraiment, moi, c'est mon crève-coeur qui est devenue la bague mangée par Adela. Seul Dieu sera. Est-ce qu'il y a Delafra caca au prochain épisode ? Nous le serons ! Merci tout le monde, merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501